bandhasana la posture de base pour les flexions avant nous allons aborder les flexions avant proprement dite et nous allons aborder surtout une posture qui s'appelle genou shirsasana qui veut dire tout simplement tête shirsas vers le genou genou c'est genou je vous montre la posture vous allez chercher le genou droit on commence toujours par le genou droit qui se fléchit vous ouvrez la cuisse droite à 90 degrés si possible par rapport à la cuisse gauche le genou ne doit pas être dans l'espace et vous devez bien décontracter laine droite ici le pied est flex le long de la cuisse gauche mais surtout pas en dessous le pied flex pousser bien la boule du gros orteil et mettez bien le talon dans le périnée vous ramenez bien le nombril vers la cuisse qui est tendu et pour les personnes évidemment qui manquent de souplesse ou de mobilité en général la sangle sera quand même assez précieuse il y a également des possibilités pour des personnes vraiment raides de mettre les mains sur des briques comme ceci ou même carrément une chaise et de se poser sur une chaise en tirant sur le barreau de la chaise même par exemple pour les personnes indisposées c'est pas mal de faire cette posture donc j'annouchire sasana il y a trois manières de la faire je vous montre inspiré je monte le bras du côté de la jambe pléfi je tourne mon nombril vers la jambe tendue j'allonge mon bras je vais saisir le bord externe de la jambe tendue le bord externe du pied de la jambe tendue et je tourne et j'allonge mon dos ça c'est une manière de préparer d'allonger le buste vers la jambe la posture proprement dite jannouchire sasana c'est quand on monte les deux bras qu'on se tourne bien face à la jambe tendue et on allonge son dos ses épaules et on attrape les deux bords du pied et vous montez le menton pour allonger bien le haut du buste les personnes qui peuvent pas attraper leurs pieds vous avez la sangle c'est le même principe le but n'est pas d'arrondir et de tirer vraiment d'une manière inconsidérée voyez ça c'est pas la posture le but du jeu c'est de s'allonger donc tant pis si vous n'êtes que là et vous avez à ce moment là la possibilité de mettre des briques supplémentaires sous les fessiers donc je vous montre à mon niveau qui est possible pour la saisie du pied vous montez bien le menton et vous étirez les épaules en arrière des joueurs puis vous expirez vous montez les coudes et vous amenez le bout du nez le plus possible en avant du tibia quand vous êtes très souple évidemment le bout du nez va sur le tibia mais à condition de continuer d'aller dans le sens de la posture avant et non pas la posture qui s'écroule dans le sol enfin il y a une autre variante c'est la variante de janou shir sassan en torsion ouverte on appelle parivrita janou shir sassan alors je vous la montre de notre façon on a peu de place pour donner les circonstances il s'agit cette fois ci d'ouvrir le genou sur le côté assez assez grandement comme ceci vous voyez et la posture ressemblera à une torsion ouverte donc vous allez vous tourner vers le genou de la jambe fléchie vous allez monter le bras opposé vous allez étirer le bras et aller saisir avec le pouce le gros orteil et entourer le gros orteil avec les doigts comme ceci et ensuite vous posez le coude sur le sol ou sur une brique vous serez bien content d'avoir une brique ou un dictionnaire ou une boîte pour pouvoir faire la posture comme ceci d'accord ensuite pour les personnes plus souples bien sûr il ya aussi la sangle pour les personnes qui ne peuvent pas attraper leurs pieds la sangle c'est quand même pas mal vous pouvez étirer comme ceci et enfin pour les personnes qui peuvent attraper leurs pieds et qui peuvent poser le coude il s'agira vraiment d'allonger de bien tourner le buste à l'opposé de la jambe tendue étirer le bras saisissez poser le coude en avant du mollet sur le sol puis monter l'autre bras et aller saisir le pied avec l'autre part et regarder vers le ciel inspirez revenez cette posture est à tenir si possible entre 30 secondes 45 secondes une minute si vous êtes vraiment à l'aise mais 30 secondes c'est déjà énorme prenez le temps de le faire avec la respiration expirez pour aller vers le sens de la posture et respirer calmement durant la posture environ 4 5 respiration tranquille la suite au prochain numéro